Où as-tu trouvé cette femme ? Dans la rue ? Parce qu'il y a d'autres qui rencontrent leur femme dans des boites d'huile. Je l'ai trouvé dans une boite d'huile et je vais prier mon Dieu pour que Dieu change sa vie. Dieu transforme. Je te dis, ce n'est pas facile, ce n'est pas un travail facile à faire. Ne commets pas l'heure d'aller chercher dans des boites d'huile et tu dis, avec mon Dieu on va la changer. Tu vas souffrir. Je te dis tout à l'heure, le choix d'une femme ce n'est pas facile. Lorsque tu veux choisir une femme, mets-toi dans la prière et à ceci dit, Seigneur aide-moi à trouver vraiment la bonne. Sinon, ça sera terrible d'être dans ta maison. Amen. Tu l'as trouvé chez ses parents et tu as dit que tu l'as trouvé dans la rue. Et ça a progressé quand même jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait après ? Tu as vu les parents ? Ah bon ? Est-ce que les parents de votre frère Sembade sont là ? Oui. Oh, je veux voir Sembade. Ah, vous ? Je veux voir la famille de votre frère Sembade ici. Venez, approchez-vous s'il vous plaît. Je veux des responsables. S'il vous plaît. Des responsables. Maman et papa ou un autre, je ne sais pas. рушent-moi. On ne sait pas. Moi, je le dis. Je le dis. Vous connaissez pas cette femme ? Vous la connaissez pas qui ? C'est votre frère qui vous a présenté. Et vous avez été aussi voir ses parents. Après, merci beaucoup. Restez là. je vais revenir vers vous maman l'a fait un peu comment tu la trouves aujourd'hui ? trop belle toi comment tu la trouves ? elle est très belle mais là je vois elle est voilée est-ce que tu la vois très bien ? on n'a pas changé parce qu'il y avait un homme qui avait besoin d'une femme mais lorsqu'on lui a amené la femme la femme était voilée on lui a donné la femme comme ça mais lorsqu'elle est arrivée pour découvrir sa femme elle a dit que c'était une autre ce n'est pas celle qu'elle voulait réellement est-ce que tu peux enlever la voile pour qu'on confirme que c'est vraiment bien on n'a pas changé on n'a pas mis sa soeur oui notre femme à la place faites attention parce qu'on va te donner quelque chose que tu n'as pas choisi je ne comprends pas parce que c'est bien elle ah d'accord après ce qu'est-ce qu'on peut appeler le Seigneur yeah 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 elle est très belle franchement tu vas la garder pour tomber du temps tu vas t'engager à ta gueule pour tomber oui aujourd'hui elle est très belle comme tout le monde la voit demain il peut arriver que cette beauté que tu vois aujourd'hui tu la trouves bien elle est-ce que tu vas continuer toujours à l'aimer tel que tu l'aimes aujourd'hui lorsqu'elle sera malade tu vas l'aimer toujours comme tu l'aimes aujourd'hui merci beaucoup je reviens vers notre sœur Charlie maman Charlie c'est toi qui nous as réunis aujourd'hui en ce lieu est-ce que c'est vraiment l'homme que tu as choisi c'est l'homme que ton cœur aime celui dont ton cœur désire c'est lui tu vas vivre avec lui pendant combien de temps aujourd'hui il est très beau il est bien sauf et comme disent les Congolais bien assez bien parfumé alléluia amen mais on ne le souhaite pas demain peut-être il va perdre son travail ces chaussures que tu vois tu ne le verras plus et il va peut-être commencer aussi à apporter des langues des habits qui ne sont pas vraiment comme celui-là est-ce que vas-tu continuer à l'aimer comme tu l'aimes aujourd'hui amen acclamons notre Seigneur je vais voir les parents de notre fille Charlie ça va pasteur c'est temps de nous dire qu'il était venu vers vous pour chercher la main de votre fille est-ce que tu peux nous la confirmer je confirme j'ai confié le c'est très bien merci beaucoup acceptez-vous aujourd'hui de donner cet enfant à ses bêtises Parce qu'aujourd'hui, jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, vous avez encore la même chérie, le pouvoir. Mais dans quelques instants, vous allez avoir peur de ce pouvoir. A chaque fois qu'il y avait un problème, on va aller chercher son père. As-tu aujourd'hui de sceller ton pouvoir à ce monsieur ? Parce que c'est lui qui va commencer à prendre le contrôle. Bon, quand il y a quoi que ce soit, on ne parlera plus de papa, maintenant on va parler de qui ? On va avoir son mari. Est-ce que tu es prêt à sceller le pouvoir à notre frère Saint-Bad ? Hein maman ? Maman, tu acceptes qu'elle part ? Hein ? Parce qu'aujourd'hui, on va toujours... Il faut que je ne me rends pas mal. Et comme vous pouvez dire, il faut que je ne me rends pas mal. Maintenant je me rends pas mal aussi là. Il y a plus de la vie, il faut que je me rends pas mal. Est-ce que vous avez plus de procéder pour vous avoir les parents ? Non, je me rends pas mal. Ben, t'en a un seul plus, on va voir. Yeah, yeah, yeah ! Amen, amen ! Amen ! Nous appelons les anciens de l'église. Est-ce qu'il y a des anciens qui peuvent vous témoigner ? Effectivement que vous aussi, l'église, vous reconnaissez ce qui se passe ici ? Où est notre sœur ? L'église, il y a où les premiers diagres ? Papa, ton frère ? Ah d'accord ! Je serai plus longtemps, tu t'es caché papa ! Tu ne veux pas avoir des responsabilités ? Non ! Ok, merci beaucoup ! Ok, premier diagre, c'est notre maman, secrétaire. Vous aussi, vous connaissez ces problèmes. Vous êtes témoins. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Est-ce que ce monsieur... Parce que nous, on est des africains. On ne prend pas de femmes comme ici. Oh non ! Viens ! Yagatoba ! Ici, il y a des yagatoba ! Pas chenilles ! En réveillant ! Pour prendre l'enfant d'une personne, il y a des choses que tu dois accomplir. Est-ce que ce monsieur a accompli... Ce monsieur a accompli des choses auprès de cette famille ? C'est ce que demande la famille ? Vous êtes témoins ? Papa, tu confirmes que tu as tout pris auprès du monsieur ? C'est lui ! C'est lui ! Amen ! Amen ! Amen ! Gloire à Jésus ! Oh, c'est super ! Bravo ! Tu as reçu ! Gloire à Dieu ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Aujourd'hui ! Aujourd'hui ! Déjà, je demanderai aux mariés, vous acceptez que vous vous engagez aujourd'hui dans le mariage et que vous puissiez le bénir aujourd'hui même ? Vous acceptez ? Je demande aux parents, vous aussi, vous êtes d'accord que ces mariages soient bénis aujourd'hui ? Amen ! Mes parents ici, de l'autre côté, vous êtes d'accord aussi ? L'Eglise également, vous êtes d'accord qu'on puisse bénir ces mariages ? Que Dieu vous bénisse tous ! Mais ce n'est pas fini ! Je vais demander aussi au public ! Parce que, dans le public, je crois qu'il y a, il y a quelqu'un qui cherchait à se marier avec cette femme ! Hallelujah ! Amen ! Si tu connais cette femme, d'une autre façon, que c'était la proposée, je ne sais pas, de ton frère, pour que tu t'élèves, hein ! Mais reste pas là ! Si c'était toi-même, tu dois t'élèver là où tu es ! Dis-nous clairement ! Parce que si tu laisses et que nous bénissons, c'est fini ! C'est le moment ou jamais que tu dois t'élèver et dire ! Non ! Cette femme-là, c'est ma femme ! Les parents me connaissent ! Hallelujah ! Amen ! Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas, qui peut faire en sorte que nous ne puissions pas bénir ces mariages aujourd'hui ? Personne m'entendez ! Hein ? Ah ! Il y a quelqu'un qui est en train de lever les doigts là-bas ! Oui, frère, viens ! Personne m'entendez ! Personne m'entendez ! Hein ? Personne m'entendez ! Personne m'entendez ! Personne m'entendez ! Ok ! Je vois ici, il y a trois femmes ! Hallelujah ! Vous connaissez ce monsieur ? Hein ? Est-ce que tu as un projet avec lui ? Si tu as un projet, lève-toi ! Dis-nous ! Il s'est passé dans une église, une femme devait se marier, quand on était encore à Kinshasa, tu vois, il y a eu un monsieur qui est venu, et il a dit non ! Cette femme-là, c'est la femme de mon frère ! Et on a arrêté tout ! Amen ! Donc si c'est la femme, si c'est ce monsieur, c'est ton beau-frère, lève-toi et dis-nous clairement que c'est mon beau-frère, comment il veut se marier avec une autre femme ? Si la femme aussi, vous la connaissez autrement, dites-nous clairement, nous allons tout arrêter maintenant même ! Amen ! Amen ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Personne ! Personne ! Personne ! Acclamons le Seigneur ! Amen ! Amen ! Amen ! Vous pouvez vous asseoir, je vais vous appeler après, les parents, mais je reste avec le marié. où sont les balles ? Apportez-nous les balles ! Apportez-nous les balles ! Nous avons prié pour ça ! Ça, c'est des alliances, ce n'est que des symboles dans leur voix, qui montrera que ces gens ont pris des engagements, devant, les humains et devant Dieu. Nous allons bénir ça, et après, ils les prendront pour mettre dans leur voix, plus-versa. Nous allons prier pour moi aussi, et d'avoir un Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant, Dieu nous aide au cœur de Dieu. Papa, nous nous apportons ces alliances auprès de toi, comme symbole. Béni, cela, pour la gloire de ton nom. Seigneur, que cela soit un signe qui va rappeler à tout moment à ces enfants que nous avons eu des engagements, devant les humains et devant Dieu, de ne plus nous séparer et de rester toujours unis afin de glorifier et de lever le nom de Dieu. Merci au Père très Saint. Purifie-les plutôt par ton sang précieux, et béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons passer au changement des alliances. Quelqu'un peut me dire ? Ma soeur, tu peux me dire ? Il y a un enfant. OK. Viens, l'enfant qui est tenu, les alliances, viens, on va te prendre toi. On va terminer ta mission, tu es déjà là. OK. Merci beaucoup. Merci. Approche-toi. Bon. Tu vas la retirer, ma bagage, plutôt, qui est pour ta parole. Non, tu vas la retirer, tu vas la retirer dans la batterie, c'est parti. C'est parti. Merci à vous.